Les amis, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable week-end. Mardi dernier, la flamme olympique a été allumée au stade d'Olympie en Grèce. Mais connaissez-vous l'origine de cette flamme ? Durant les Géos de l'Antiquité, la flamme unique n'existait pas. Les Grecs alimentaient en permanence un feu devant les temples et les hôtels d'Estia, déesse du feu sacré, d'Era, déesse de la vie, et de Zeus, le dieu des dieux. Si la première flamme olympique des Géos modernes a été allumée en 1928 aux Géos d'Amsterdam, le relais de la torche a été instauré aux Géos de 1936 par Hitler lui-même. Les Géos furent utilisés par le régime nazi pour alimenter l'adhésion populaire envers lui, en mettant en parenthèse son programme antisémiste durant la durée des Géos. Coubertin affirme que la torche olympique suit son cours à travers les âges pour le bien de l'humanité, toujours plus ardente, courageuse et pure. Les amis, c'est ce que nous souhaitons durant ces nouvelles semaines, qu'à travers le sport nous fédérions vraiment l'humanité. Alors belle semaine à vous, bon courage, à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada